Je vous retrouve dans le département de Lyon en présence de Rami Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, mais également grand passionné d'aéronautique. Il fut un temps, tu as été dans l'association Kérosène. Mais qu'est-ce que l'association Kérosène ? L'association Kérosène, c'est une association de spotters. Spotters, ça vient d'un terme anglais, qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui servait à identifier les avions et les immatriculations d'avions. Et c'est devenu, à la longue, actuellement, des associations de gens qui prennent des photos d'avions. Des photos d'avions, généralement des photos d'avions de ligne, par exemple sur le Tarmac à Paris, à Orly, au Brugé, etc., ou même sur toute la planète. Et des photos aussi sur des petits aérodromes, etc. Bon, pour tout ça, il faut des autorisations. Donc, avec l'association Kérosène, on a des autorisations de la préfecture pour aller sur les grands aérodromes, comme Orly ou le Brugé, etc. Il y a des heures bien précises, on est encadrés et tout, puisqu'il y a maintenant aussi le problème du terrorisme. D'ailleurs, maintenant, ces associations n'existent plus, à mon avis, à cause de ça. Parce que c'était trop risqué, quoi. Il y avait trop de risques, et donc, ils ont été dissoutes, sûrement à cause de ça. Je ne sais pas, mais il doit y avoir un rapport. Tu m'as parlé d'une autre association, Delta. Delta Reflex, alors ça, c'est des spotters aussi, qui s'occupent de photographier des avions militaires. Des avions militaires, pour ça, on va sur les bases militaires, on photographie des avions, on nous dit ce qu'on peut photographier, ce qu'on a le droit de photographier, etc. Et donc, j'ai fait partie aussi de cette association-là, quelques années. Et puis, après, je n'ai pas pu continuer, parce que j'avais mon père qui était handicapé. J'ai dû m'occuper de lui, au domicile, et je ne pouvais plus aller sur les bases militaires, même avec les copains et tout ça, pour faire des photos d'avions militaires, etc. Bon, ben, c'est dommage. J'ai pu quand même photographier l'hélicoptère du président de la République qui s'était posé une fois à branche. Et cette photo, j'ai eu la chance de l'avoir publiée, de l'avoir publiée dans le magazine Delta Reflex, du même nom que l'association. Et donc, c'était intéressant pour moi.